Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans le cinquième épisode d'Yenne Dr. Hobbes. Par contre, l'épisode est un peu spécial parce que vous avez vu le cadre, il est un peu spécial. C'est l'enregistrement aussi du podcast de l'émission. Donc, le sujet d'Yenne Dr. Hobbes, il est très intéressant, il nous concerne tous et toutes, il concerne les hommes et les femmes. J'ai eu l'habitude de parler que, jusqu'à aujourd'hui, de la fertilité. Il y aura pas mal d'autres sujets, il y aura des sujets sur les douleurs chroniques, sur la gastro-entérite, sur les sujets gastro en général, sur le sourire qui concerne les hommes et les femmes. Et puis, il y aura des sujets aussi spécials rentrés à partir du mois de septembre, inshallah. Donc, aujourd'hui, l'invité d'Yenne, c'est un chirurgien dentiste. Il est aussi spécialisé dans la dentisterie esthétique. C'est Dr. Sharafi Aljiz qui est avec nous. Donc, Dr. Sharafi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, madame Shafiqa. Merci de m'avoir invité pour cette entrevue. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne, en fait, la santé de la bouche et des dents, elle concerne tout le monde. Tout le monde. Tout est parfait. Il y a beaucoup de belles choses qu'on partage sur Instagram. Et du coup, aussi, on partage son beau sourire. Donc, au début, le Hollywood Smile, c'était destiné à une certaine catégorie de personnes. C'était destiné, en fait, aux stars hollywoodiennes. Parce que, bien, c'est une star internationale. Aujourd'hui, cette tendance, où cela est le simple citoyen, c'est-à-dire, donc, t'enchauffons des sourires parfaits, pas chez tout le monde. C'est devenu accessible. Oui, pas chez tout le monde. En tout cas, gagnez, si t'enchauffons sur Instagram, ils ont presque... Ils ont presque... Ils ont presque... Est-ce qu'une dentition parfaite visuellement veut dire... Une bouche saine ? La première question. Alors, oui et non. D'accord. D'abord, j'aimerais bien diviser, on va dire, cette question en deux catégories. La première catégorie, c'est les gens qui ont leurs dents, on va dire, naturelles. D'accord. Ok. Pour, généralement, pour ces gens-là, des dents qui sont parfaitement alignées, blanches. Exemple de caries, d'hépotartiques, de coloration, on va dire, suspecte, avec une gencive qui est rose, pâle, saine, sans hypertrophie, ni atrophie non plus. Ça peut refléter, effectivement, une dentition ou une santé buccodentaire saine. D'accord. Alors, pour la deuxième catégorie, c'est les gens qui ont un sourire, on va dire, reconstruit ou reconstitué. On ne va pas dire artificiel par opposition à naturel, mais on va dire retouché ou reconstruit ou reconstitué. Donc, par rapport à cette catégorie-là, il y a deux cas de figure, encore. Le premier cas de figure, c'est des gens qui ont un sourire avec, que ce soit des dents naturelles, des couronnes, des facettes, des bridges, des implants, mais qui ont eu un diagnostic et un plan de traitement bien élaboré avec une exécution et une mise en œuvre qui est suivant le protocole correct. D'accord. Dans ce cas-là, effectivement, un sourire parfait peut dire une bouche saine. Le deuxième cas de figure, quoi, c'est la même catégorie des gens, mais dans le plan de traitement, dans le diagnostic, dans la mise en œuvre, n'a été pas aussi pensé, on va dire, avec des erreurs dans le protocole, avec des traitements canalés qui ont été mal faits, avec, par exemple, des pontiques de brise non adaptées qui vont favoriser la rétention des aliments, avec des limites cervicales non adaptées, avec des sous-contours, avec des héritiers, tout ça. Donc, surtout, à un stade précoce après la pause, ça peut paraître sain, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous avez reçu des cas, vous avez reçu des cas, c'est comme le sourire imparfait, mais en même temps... Oui, c'est des examens complémentaires, surtout après l'examen radiologique, c'est des cas à soi. Ou, Alèche, quand c'est mal élaboré, comme vous avez dit, ou là, c'est juste esthétique, c'est juste la facette, ou là, il y a les... C'est vraiment toute une chaîne. Ça commence avec le diagnostic, ça termine avec la maintenance et l'hygiène bucodentaire du patient, avec toutes les chaînes qui sont entre... D'accord, d'accord. Donc, facette veut dire aussi hygiène bucodentaire, ce n'est pas parce que... Obligatoirement. D'accord. Obligatoirement. D'accord. Donc, est-ce que les facettes correspondent à toute personne qui en ressent le besoin ? Je suis une jeune de 20 ans, 18 ans, bref, il y a des facettes pour avoir un sourire parfait, parce que j'ai un compte Instagram, ou bref, il y a un œil, le sourire, il y a parfait. Est-ce que ça va me correspondre ? Mais si, dis-moi. Pas vraiment, pas vraiment. Alors, d'abord, le chirurgien dentiste, il a l'obligation d'entendre les attentes et les souhaits du patient. D'accord. Et en analysant toutes ces données, les données cliniques, les données radiologiques et les souhaits du patient, le chirurgien dentiste va élaborer un plan de traitement approprié avec ou sans facette. D'accord. Donc, je vais vous donner un simple exemple, par exemple, pour des patients qui se présentent, qui veulent un sourire parfait avec des facettes. Ils présentent certes des chevauchements, certes des colorations discrétiques au niveau des dents, mais un simple blanchiment externe avec un traitement orthodontique banal, avec des gouttières, avec un multi-attache, va donner des résultats merveilleux, tout en gardant ces dents naturelles, intactes. D'accord. Donc, Roumaine, la personne, elle vient vers vous, elle vous dit, voilà, j'ai envie de faire des facettes, parce que j'ai vu mon ami ou ma copine avoir des facettes. Vous l'avez l'un, celle qui m'a influencé, a des facettes. Bon, sans rentrer trop dans les détails. Et du coup, vous, c'est votre devoir aussi de lui dire non. Bien sûr. Là, vous l'avez ainsi dit, vous n'avez pas besoin de facettes, vous avez des dents saines. La facette, c'est la solution. C'est la solution. Moi, en tant que médecin, je reviens à un encombrement léger, à une dent cassée, à une dent avec des caries plus ou moins étendues. Par exemple, pour les gens qui ont une flueur rose, ça ne disparaît pas avec le blanchiment, ça ne disparaît pas. Les asthmatiques, peut-être, qui ont subi des traitements, j'ai dit qu'elles ont une flueur rose, les dents, les petites taches, certains asthmatiques. Oui, 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 les asthmatiques, les flueur roses, comme j'ai déjà dit, des patients dont les mamans, quand elles étaient petites, ils ont digéré de la tétracycline, donc ils donnent des colorations très discrétiques. Je l'ai dit de la tétracycline. C'est un médicament. C'est un sac de la maman. Oui, normalement, on a un sac de la maman. Mais c'est ce qu'on est enceinte. C'est ce qu'on est enceinte, exactement. Et ça affecte les dents du fétus. D'accord. Du fétus. Ah, du fétus. Du nouveau nez, pardon. Enceinte. D'accord, docteur. Alors, les facettes dentaires, elles ont une durée de vie à l'infini, c'est-à-dire il a des facettes, c'est-à-dire toute ma vie, ou ça dépend, ou la qualité, c'est-à-dire la facette. Je ne dis pas que rien n'est infini, sauf la sœur d'être là, donc la facette dentaire, par définition, il a une durée de vie entre 10 et 15 ans, en général, parfois jusqu'à 20 ans. D'accord. Bon, les études ont montré un taux de succès de 95% à 10 ans. 10 ans. Alors, déjà à 10 ans, c'est 84% des régions. À quoi servent les dents ? Exactement. Ils ont des dents à partir de l'âge de 6 mois. Oui. Ils ont des dents à la vie, ou des dents à la vie. Ils ont des dents à la vie, ou des dents à la vie. Ils ont des dents à la vie, en fait. À quoi ils servent ? Alors, à quoi ils servent les dents ? D'abord, ce qui est évident, c'est de mâcher les aliments. D'accord. Là encore, chaque dents a un rôle spécial, ou la spécifique. Les incisives devant, c'est pour couper. Les canines, c'est pour déchiqueter. D'accord. Les prémolaires et les molaires, tout ce qui est derrière, c'est pour broyer les aliments et pour écraser les aliments. Donc, il y a d'abord le côté mastication. Après, c'est l'élocution. La fondation. C'est vrai. La production de sang. Donc, en association avec la langue et avec les lèvres, avec des mouvements hyper coordonnés, on arrive à produire des sangs. Des sangs, effectivement. Voilà. Et les dents, troisièmement, elles participent au sourire. Au sourire. Quand on est au sourire et à l'expression des sentiments, je veux dire. Donc, quand on est rapide. Des émotions. Bon, quand on est triste, on dégage moins ses dents. D'accord. Quand on est heureux, on dégage plus ses dents. D'accord. Etc. D'accord. Et une langue, à quoi elle sert la langue ? Elle a une langue, mais... La langue, c'est d'abord l'affonation. Donc, l'affonation en s'appuyant sur la face postérieure des dents ou en s'appuyant sur l'arrière, sur le palais. Donc, elle va articuler soit des voyages, soit des consonnes. Voilà. Elle participe à la mastication. À la mastication. À la mastication, c'est à l'amour. Est-ce qu'il y a un truc, un mécanisme machinal, inconscient, la langue que tu disais ? Oui, quand on marche, quand on marche. Parce que la majorité des gens, ils ont une mastication bilatérale, alterne. C'est-à-dire que quand on reçoit des aliments, on se rend pas compte. Non, on se rend pas compte, mais c'est automatisé. C'est automatisé. Ça sert à quoi, en fait, les aliments ? Bien masticés. Bien masticés. Donc, la langue, c'est d'accord ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est d'accord. En fait, la cavité buccale, ou la bouche, le phôme, elle fait partie du système digestif. D'accord. C'est la première étape, le système de digestion. D'accord. D'accord. Et la langue, voilà, un rôle primordial, c'est la gustation, bien sûr. La dégustation. C'est la gustation, la dégustation. La gustation, oui. En fait, la langue, c'est l'un des organes les plus compliqués du corps humain. Alors, la langue, c'est pas un muscle, c'est 17 muscles. C'est 17 muscles, langue. Oui, c'est 17 muscles. On a l'impression que c'est un seul muscle. Non, 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 c'est 17 muscles. Mais c'est 17 muscles. Oui. On n'a pas besoin de sport, en plus. On n'a pas, non plus. Et je pense qu'il y a plus de 3000 capteurs au niveau de la langue. C'est des papilles. C'est pour goûter. C'est pour goûter. Donc, il y a des papilles spécifiques pour goûter tout ce qui est acide. D'accord. Pour goûter tout ce qui est salé. D'accord. C'est la langue qui permet de jauger la température du bol alimentaire. Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est très chaud ? C'est vrai. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est moins dur ? Est-ce que c'est molle ? Donc, tout ça, c'est la langue de la langue. C'est pas les gencives, c'est pas les dents. C'est la langue qui fait tout ça. C'est le gendarme. C'est une sorte de jaune, en fait. Voilà. C'est le gendarme de l'estomac. Exactement. Si il n'y avait pas de langue, c'est le barrage. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, notre langue, elle est précieuse quand même. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre soin de sa langue ? Oui, avec une grande langue. Ah, d'accord. Tout simplement. Oui, tout simplement. Après avoir ce processus et dents, il est judicieux de passer à une grande langue parce qu'il y a plein de bactéries qui restent collées à notre langue. Et c'est nocif pour la langue des bactéries ou c'est adi ? Pour l'organisme en général. D'accord. Pour l'organisme en général. Toute bactérie excessive, toute infection chronique, on va dire, qu'il reste là sur un organe et qu'il n'est pas souhaité. Et automatiquement... Donc, le gratte-langue, il est là pour... Il est très intéressant. Il est là pour aider à nettoyer un petit peu la langue. Vous avez des soins spéciales langues chez les dentistes ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. Donc, on a compris l'utilité et le rôle des dents et aussi l'utilité et le rôle de la langue. D'accord ? Docteur, si l'utilité des dents, c'est la mastication aussi. Si on ne mastique pas bien, parce qu'on parle chez moi, sur ma page, et avec les gens qui viennent chez moi pour des séances, c'est-à-dire que c'est l'importance de la mastication. Parce qu'Anna, de mon côté, coaching santé, je parle de la mastication, elle permet de produire l'hormone de la leptine, qui est une hormone de satiété. Waleke, vous, en tant qu'expert, le manque de mastication, est-ce qu'il peut avoir un impact sur les troubles gastro-œsophagiens ? Oui, effectivement, le fait de ne pas bien masticer ou de mâcher ses aliments peut éventuellement conduire vers des troubles gastro-œsophagiens, à savoir des ballonnements, des reflux gastriques, etc. Alors, le fait de bien mâcher ses aliments permet au bol alimentaire d'être imprégné avec les enzymes digestives qui sont contenues dans la salive. D'accord. Donc, déjà, le fait de bien masticer ses aliments permet à faire une pré-digestion au niveau de la cavité buccale. Une pré-digestion. Oui, une pré-digestion et par conséquent, faciliter le rôle, le boulot de l'estomac après. Il y a un autre volet, c'est que le fait de prendre son temps à mâcher les aliments permet au cerveau d'analyser les composants du bol alimentaire. D'accord. Par conséquent, la sensation de satiété est la plus prolongée dans le temps. Tite-ben-nin. Tite-ben-nin. Et donc, automatiquement, le cerveau qui a levé la quantité et la port nutritive de ce qui est le petit insens, ou l'insens qui me cache bien plus longtemps, qui est bleu. C'est pour ça que nous, on recommande, en fait, de manger en pleine conscience, dans le sens où on ne mange pas face à son téléphone. Exactement. Ou à la télé. Exactement. Petit rappel. Petit rappel pour mon mari qui nous regarde jusqu'à là, face au téléphone. C'est vrai que c'est un phénomène. C'est phénoménal. Maintenant, je trouve que les gens qui travaillent chez les fast-foods, c'est une fois qu'il est assis face à son plateau, il met le téléphone, il mange ou il chauffe le téléphone. Alors que le fast-food, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. On peut s'en passer du téléphone pour 10 minutes. On peut se passer du téléphone. Donc, du coup, manger en pleine conscience, c'est important. Ça nous permet de réaliser si on a bien mâché et ne pas mâché. Alors que le fait de bien masticer, ça permet à ne pas mâcher de 12% ? Ça diminue aussi le risque de fausse route. C'est quoi la fausse route ? Parce qu'il y a l'osophage. Allez, il y a l'osophage et la trachée. Il y a deux orifices. D'accord. L'un se ferme pour permettre au bol alimentaire de passer. D'accord. Donc, quand les aliments sont bien masticés, qu'ils nous offrent la bonne place. Quand il y a beaucoup de corps, on va dire, durs, ou la haka, si on a une fausse route, ou qu'il y a une fausse route, ou qu'il y a une fausse route, ou qu'il y a une fausse route. Et c'est la suffocation. La suffocation. Donc, justement, effectivement, j'ai pris conscience, moi aussi, qu'il faut très bien mâcher. Je vous le disais, je vous le disais, c'est parce que, pour moins fatiguer, le restomac. Donc, nous, si on ne mâche pas bien, on fatigue notre restomac. Et du coup, on se rend chez les gastros. Par la suite, on va faire passer un gastro avec nous. Mais, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas ? Il faut lui faciliter la tâche. C'est très important. Oui, exactement. D'accord. D'accord, docteur. Donc, plus on avance dans l'âge, plus on voit, on fait voir à l'endant de toutes les couleurs. La cigarette, pour certains, le café, l'alcool, peut-être, les traitements hormonaux, les traitements, peut-être, pour certaines maladies, comme l'asthme, comme, oui, beaucoup de choses. Les grossesses, ça fragilise les dents. Les allaitements, ça fragilise aussi les dents. Maintenant, la femme, à partir de 30 ans, quand elle arrive à 38, 39, elle doit bien préparer sa ménopause. elle ne perd pas ses dents, elle ne perd pas ses dents. Quels seront, selon vous, les bons gestes pour avoir, à partir de 30 ans ? Est-ce qu'il fait un goût ou c'est à partir de 30 ans peut-être que on a les bons gestes ? Peut-être la vingtaine c'est qu'on n'a plus foufou ? C'est un exclut. C'est un exclut. Je ne sais pas qu'on a un salin. Un salin. À la jeunesse, je ne sais pas qu'on a un salin. C'est vrai que, je ne généralise pas, ou est-ce que je pense que nos dents n'ont pas été qu'il y a des dents correctes ? Maintenant, je vais faire beaucoup de l'âge de l'adolescence ou de l'âge adulte. C'est une question de priorité. Les gens, ils seront conscients de l'importance de ces dents qui vont se faire et qui vont se faire et qui vont se faire. C'est juste ça. D'accord. Par exemple, pour les femmes, vous avez des conseils à leur donner comment elles devraient prendre bédard. Est-ce qu'il y a une visite à une dentiste ? Ou est-ce qu'il y a la grosse douleur ? Non, non. En principe, c'est deux fois par an. Deux fois par an ? Voilà, c'est deux tchèques par an. Deux tchèques par an. Même s'il n'y a ni douleur, ni rien d'un. C'est l'idéal. Idéalement, c'est deux fois par an. Sinon, c'est une fois par an. Une fois par an. C'est très correct. Alors, que ce soit pour les femmes au-delà de 30 ans, moins de 30 ans, pour les hommes, pour les veillards, pour les petits, pour tout le monde. Même pour les petits ? Même pour les petits. Les petits, c'est-à-dire à partir de quel âge ? Pas les plus petits, mais les petits, c'est la... Sept ans, huit ans. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Les dents définitives, les dents permanentes, parce qu'on a une dent thermique, c'est-à-dire moitié-moitié, ils doivent adopter ces habitudes. D'accord. À savoir le brossage. Le brossage, c'est-à-dire minimum deux fois. Minimum deux fois par jour. Et il est très important d'adopter la bonne méthode de brossage. On ne se brosse pas les dents n'importe comment. Parfois, la mauvaise méthode peut abîmer les dents et abîmer les gencives et causer des... ou la faire accélérer les récessions. C'est-à-dire, la bonne méthode, parce qu'on a été du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. Du rouge vers le... Comme ça. Ah, d'accord. Avec un mouvement, on va dire, semi-circulaire. Comme ça. Oui. On fait tomber la nourriture. Oui, exactement. D'accord. Ça, c'est en haut. En bas, c'est l'inverse. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Non, non, non. C'est faux. C'est faux. Donc, en haut, c'est comme ça. D'accord. En bas, c'est comme ça. Ah, on fait enlever, on enlève la nourriture, le fort. Toujours du rouge vers le blanc. Du rouge, c'est un petit massage pour la gencive. Voilà. Vers le blanc. Le blanc, c'est pour déloger les aliments. D'accord, pour déloger les aliments. Exactement. D'accord. D'accord. Donc, l'enfant, les quels ils se brossent comme ça. Non, non, non. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est toujours du rouge vers le blanc. D'accord. À l'intérieur et à l'extérieur. Et pour les faces oculusales, c'est normal. C'est des mouvements circulaires. C'est des mouvements circulaires. D'accord. Donc, un bon brossage dedans peut-être une bonne brosse à dents aussi qui soit quand même une brosse à dents électrique. Vous avez dit que la brosse à dents électrique, elle fait l'affaire ? Oui, elle est intéressante. Elle spacifique le brossage ? Oui, oui, oui. D'accord. C'est un nez du vent maintenant. Pourquoi pas ? Ça aide. D'accord, docteur. Et après, il y a le fil dentaire. Le fil dentaire qu'il y a, il est très important. Ça me dit ça, oui. Parce qu'on a un autolavage qui fait rôle de nettoyage des dents. Donc, tout ce qui est vestibulaire, on l'aiguane, on l'aiguane, on l'aiguane, on l'aiguane, on l'aiguane. Parce qu'il y a entre les dents. On le passe au moins une fois par jour. D'accord. Très important. Et la majorité des caries, ils commencent entre les dents. Entre les dents. C'est entre les dents. Pourquoi ? Parce qu'il y a entre les dents. Parce qu'il y a les aliments que tu mets, on va dire brièvement, les bactéries, ils bouffent les aliments et ils produisent les acides. qu'il y a entre les dents. Parlez-nous du détartrage. En quoi il est utile, le détartrage ? Comment on l'aiguane ? Idéalement, deux fois par an. Deux fois par an ? Une fois par an, c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Parfois, les dépôts alimentaires se calcifient. avec le calcium qui est en saline et se transforme en tartre. C'est suffisant. Le tartre, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Il y a une mauvaise odeur et il y a une inflammation gingivale qui donne le saignement, qui donne le rougeur gingival qui donne le chiquant. D'accord. Donc, le fait de ne pas bien nettoyer les dents, il y a un peu de la douceur, il y a un peu de la douceur, il y a un peu de la douceur. Et il y a une petite détartrage. Le petit détartrage, la remise en zéro, parce qu'on peut obtenir sur deux bombes, on peut tomber. D'accord. Donc, le détartrage, il est utile, recommandé deux fois par an. Deux fois par an. D'accord. Fumeur, non fumeur, la même chose ? Après, parce qu'il y a le détartrage et il y a le polissage ou l'aéropolissage. Pour les fumeurs et les gens qui boivent beaucoup de café, ils ne jouent pas forcément avec un détartrage, mais plutôt un brossage, un prophylactique ou un aéropolissage. Il y a une technique ? Oui, bien sûr. C'est juste pour enlever les tâches et les colorations. D'accord. Rien de plus. Le tartre, le tartre, c'est avec des ondes ultrasonnantes. D'accord. C'est avec des ultrasons. D'accord. Tout ce qui est tâche, je viens le gare ou le délai, je viens le gare, un simple aéropolissage qui est réglé. D'accord. Avec un GDR, il y a quelques particules qui est réglé. D'accord. C'est les mêmes prix entre le détartrage ? c'est un peu moins cher. 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 Du blanchiment des dents. Oui. Et c'est vrai, bon, on a envie que nos dents soient blanches. Mais, oui, ça m'a recommandé d'air. Et pour qui ? Et quand ? Et on voit même de nos jours des centres de beauté ou des centres d'alent qui diront des blanchiments. Donc, on a dit, pour qui il est recommandé quand chez, bien sûr, les chirurgiens dentistes. On a dit, on a dit, l'accessibilité des blanchiments, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la santé des dents chez des gens non professionnels ? D'accord. Alors, le blanchiment, il a ses indications, ses propres indications, mais en principe, tout le monde, tous les adultes peuvent faire un blanchiment. D'accord. Pour les adultes ? Tous les adultes. À partir de 18 ans, 20 ans ? À partir de 18 ans, même un petit peu avant. Vraiment. Pour quand les dents sont encore jeunes, le risque qu'il y a, c'est l'hypersensibilité. Parce que la pulpe, elle est très développée et donc, elle est plus sensible au blanchiment. Plus on grandit, plus la pulpe, elle se rétracte, donc il y a moins de risque d'épersibilité. sensibilité. Il y a quelques contre-indications, les caries, les courantes, parce que le blanchiment, c'est un éclaircissement de la dent. Un éclaircissement de la dent. D'accord. Ça n'affecte pas les composites, ça n'affecte pas la céramique. D'accord. si on a sa moitié de la bouche reconstruite, elle ne va pas être éclaircie. C'est juste les dents naturelles. Les dents naturelles. Il a un impact que sur les dents naturelles, le blanchiment. Que sur les dents naturelles, effectivement. Les dents, les caries, ils doivent être bien traités. D'accord. La santé parodontale doit être intacte. D'accord. Il ne doit pas y avoir des récessions parodontales, des ingibites, etc. En gros, c'est ça. D'accord. D'accord. Il faut aller d'être une fois par an, deux fois par an. Qu'est-ce qui est recommandé? Bon, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Selon les cas. C'est au cas par cas. C'est selon les dents de chaque patient. Pour moi, il me paraît judicieux de faire le blanchiment et la camion. Pour le blanchiment, tu peux vous dire qu'il observe le barrage deux fois par an. Une fois, tous les deux hommes on paraît très correct. C'est vrai qu'il dure 30 minutes et le blanchiment en 30 minutes la publicité. Non, ça dépend selon le produit, selon les instructions du fabricant. Non, elle a sauf. Pour le produit, le protocole d'application et la durée d'application que ce soit le blanchiment ambulatoire ou la surprotée. D'accord. Il y a l'accessibilité des blanchiments partout. C'est-à-dire, on peut aller dans des centres de soins, des centres de beauté ou le blanchiment accessible. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que les gens doivent se fier à ce genre de pratiques ou pour le blanchiment ? Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur la santé de leurs dents ? Malheureusement, les centres de beauté ne sont pas formés pour manipuler des instruments au sein de la cavité buccale, mais ils ne sont pas formés pour détecter que certains problèmes... Ça existe dans le maghreb ? Il y a un chef maghreb ? Les barraceris ? Oui. Ils jouent comme les écoles ? Ils jouent malheureusement parfois avec des dents nécrosées. C'est vrai. Oui, carrément, l'intensité d'éradique et les ultraviolets ont carrément quatre moutres, donc quatre dents par conséquent, quatre dents des abscès, quatre dents des complications. Donc, les blanchiments, il faut les faire chez un professionnel. Mais chez un de... En fait, on ne donne pas ses dents ou son corps à n'importe qui. Je le dis toujours, la santé, elle est précieuse. Même la santé des dents, on a vu tout à l'heure avec le docteur Charafi, quelle est l'utilité de nos dents ? Parce que si on n'a pas de dents, c'est l'utilité de notre langue, donc on ne va pas donner aussi notre bouche. La bouche sera de l'ahem qui est là. Donc, du coup, il faut la donner aux professionnels. Une question qui est d'abord avant de nous donner la rubrique qui est vrai ou faux, c'est qu'on appelle les chirurgiens-dentistes qui ont le fileur. J'ai lancé un sondage hier. La plupart des réponses étaient justes comme quoi le chirurgien-dentiste a le droit de pratiquer où le chirurgien a le droit, c'est-à-dire qu'il est habilité à pratiquer ce genre d'actes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce genre d'actes ? Non, ça, c'est juste le plasticien ou le chirurgien où il a le dermato. pourquoi le chirurgien-dentiste est aussi habilité à pratiquer ce genre d'actes ? Alors, est-ce qu'il a le droit ? Oui. Mais il doit être formé dans ce cadre. bien sûr, c'est des formations. D'accord. Ah, ça ne fait pas partie de votre formation ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, tous les chirurgiens-dentistes ont le droit de faire des injections de comblements au niveau de l'étage et je précise de l'étage inférieur de la face. L'étage inférieur de la face, c'est ça. D'accord. Donc, c'est ça. Voilà. Et bien sûr, il y a des formations spécifiques destinées aux chirurgiens-dentistes dans ce sens. D'accord. Et à mon avis, c'est des pratiques qui sont vraiment parfois complémentaires. D'accord. Donc, les thérapeutiques qui sont surtout les thérapeutiques de, on va dire, de compensation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Maintenant, pour les gens qui ont une classe de scolétiques, les gens qui ont une classe de scolétiques, c'est-à-dire qu'ils ont le montant suivi à l'or. Ça donne l'aspect le débit. Si tu connais l'or, tu connais une rétrogénie, tu connais l'amondibule que l'arrage à l'or avec un décalage qui perd entre les dents d'un foc ou d'un foc. D'accord. Donc, que ce soit avec l'orthopédie, la cancère ou avec l'orthodensie, on arrive à réduire un petit peu avec le décalage. Mais, parce qu'il y a un peu plus de l'eau, on peut maintenant pratiquer des injections de complément. Il y a de la région pour harmoniser encore mieux le profil. D'accord. Parce que les compensations pour les hommes, on essaie de le rattraper avec des injections au niveau du menton. C'est un exemple entre beaucoup. Est-ce que, docteur, les femmes enceintes et allaitantes sont interdites d'anesthésie locale lors des soins ou chez le dentiste ? Non. Non ? Pourtant, on nous a toujours dit de ne pas faire d'anesthésie locale. C'est faux. D'accord. Chez la femme enceinte ou allaitante, on peut pratiquer... Mais c'est où le fœtus ou le... Non. Le chlib, c'est qu'il y a le chlib ou le chlib ? Non, non, non. Alors, on peut pratiquer toutes les techniques d'injection et pratiquement toutes les... toutes les molécules. C'est-ce que je fais le carpeau de l'anesthésie parce qu'on a beaucoup de molécules anesthésiantes. On a l'améphivacaine, l'articaine, l'aléducaïne, etc., etc. Mais on a un bruit de l'articaine parce qu'elle est... l'anesthésie. Oui, l'articaine, il est souhaitable chez les femmes enceintes ou allaitantes, mais il n'y a pas de contre-indication. Une femme enceinte ne doit pas faire d'échographie ou de scanner chez le dentiste. Dentiste, on a des échographies, on a des radiographies. Des radiographies. Des radiographies conventionnelles. OK. Là encore, je dis faux. D'accord. Je dis faux. Alors qu'il n'y a pas par précaution, on essaie d'éviter l'exposition. Mais surtout, les nouvelles qui prennent là, la radiologie, la radiologie, on va dire numérique, les doses d'effet sont très 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 faibles. Avec le capteur numérique et les éméthèmes numériques, dès que l'irradiation est très faible. C'est un jallou là. Deuxièmement, ça concerne une région qui est plus ou moins éloignée de la région de l'autérus. Troisièmement, au pire des cas, ce qu'on appelle un tablier plombé. C'est un tablier spécial. C'est un tablier spécial. Il faut protéger les thyroïdes. Ah, protéger les thyroïdes. Mais la thyroïde, la thyroïde et le christianat, ce sont des organes qui sont très radiosensibles. D'accord. Ils ne sont pas dans les rayons X, la thyroïde ou l'Aïne. Donc, l'Aïne, c'est un groupe de patients qui sont d'Aïne. Ils ne sont pas dans les rayons. D'accord. C'est un groupe de patients qui sont enceintes. Ils ne sont pas dans les rayons. D'accord. Mais ils ne sont pas dans les rayons. Ils ne sont pas dans les rayons. Ils ne sont pas dans les rayons. Tout type de radiographie avec le sida en pleine grossesse. D'autant que c'est faux. Mais c'est pas vrai. D'accord. Manger après minuit, est-ce qu'il peut détériorer notre dentition ? Faux. Faux, allège. Si on se brosse bien les dents juste après. Après minuit. Un ralible mécano dont on mange après minuit, c'est pour grignoter. C'est pour grignoter. On n'a pas la tête pour se brosser les dents. Voilà. Le grignotage, c'est autre chose. Mais pendant le jour, le fait de beaucoup grignoter, ce n'est pas bien pour les dents. Donc, que ce soit après minuit ou avant minuit, le grignotage, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'on ne va pas se brosser les dents à chaque fois qu'on grignote. Oui, oui. Techniquement, c'est impossible de se brosser les dents. Est-ce que vous me parlez du grignotage ? Les gens qui ont besoin de grignoter ou de dire, ils ont besoin de se brosser et de se brosser les dents et de se brosser les dents. Parce que le deuxième qu'on a deux heures du matin. Bien sûr, je ne pense pas que... Donc, on ne peut pas dire que c'est vrai dans ce sens. Vrai. Et là, le grignotage, bien sûr, on est dans la rue, on a grignoté, on a pris un chocolat, on a pris et on ne va pas se brosser les dents. Ça peut nuire à la santé. bien sûr, bien sûr, automatiquement, ça nous a la santé du condentaire. Voilà. Donc, voilà. Et hier, comment on a le grignoté ? C'est ça ? De préférence. Mais on a dit que minimum, c'est deux fois par jour. D'accord. Par jour, avant de se coucher, après le déjeuner. Donc, se brosser deux fois par jour, ça permet... Minimum. Vrai ou faux ? Se brosser deux fois par jour, ça permet d'avoir des dents nickel ? Nickel. Faux. 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 C'est pas suffisant. Il va falloir y mettre un peu plus d'efforts pour avoir des dents nickels. Donc, nickel. C'est-à-dire la visite chez le dentiste, le fil dentaire, le bain de bouche, les visites régulières, le détartrage, la suppression des mauvaises habitudes ou des habitudes nocives, à savoir l'alcool, le tabac, le grignotage. C'est-à-dire les mauvaises habitudes. D'accord. Est-ce que le blanchiment fragilise l'émail des dents ? Il y a une rumeur qui circule que le blanchiment ça va fragiliser. Faux. Faux. Alors, un blanchiment qui trouve son indication et qui est pratiqué chez un professionnel de santé avec des produits de qualité ne fragilise pas l'émail. Peut-être l'excès de blanchiment parce qu'il y en a parmi les filles qui ont devenu, on va dire, addictes du blanchiment. Au blanchiment, oui. Dis-moi les gouttières comme ça soit chez eux, dis-moi les blanchiments. Ça peut fragiliser l'émail. D'accord, docteur. D'accord, docteur. Donc, et le détartrage, c'est-à-dire les gens qui le font tous les deux ans, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon tous les deux ans ? Deux fois par an, c'est bon. Deux fois par an ? Une fois par an, c'est acceptable, c'est correct. Une fois tous les deux ans. Est-ce qu'il y a un cumul de tartre ? Tout ce qu'on vient de dire, la mauvaise haleine, les gingivites, les irritations gingivales, les saignements, ça favorise. Bon, il y a le tartre, le tartre, il a un peu plus quand il y a un gingivite. D'accord. Le gingivite, il a un peu plus il peut évoluer vers une parodentite. La parodentite, comme vous le savez, la parodentite, c'est l'attaque de l'os, c'est la mobilité des dents, c'est la perte des dents. Donc, le cycle, le cycle, le cycle, le tartre. D'accord. En éliminant le tartre, on peut éviter beaucoup de problèmes du coudent. D'accord. Donc, docteur, vous avez répondu à toutes mes questions. Prat, il y a une dernière question. Donc, pour clôturer, est-ce que l'hygiène buccale a un lien avec la santé générale ? C'était en fait le thème de notre sujet aujourd'hui. C'est-à-dire, on a dit des dents saines pour un corps sain. Est-ce que c'est vrai ce n'est pas un proverbe, mais il y a des dents saines pour un corps sain. Est-ce que c'est vrai que des dents saines, ça nous permet d'éviter certaines maladies ? Si vous voulez, on peut développer le volet en détail parce que l'entrevue dit le boue d'eau parce que c'est brièvement, brièvement, oui, ça a un impact. Est-ce que ça peut avoir un impact ? Oui, sauf les maladies buccodentaires ont un rapport avec, ils ont un rapport avec un lien avec les, avec les AVC, avec les infractus de myocard, avec les maladies respiratoires, les infections respiratoires, les infections, avec le du mois. D'accord. La polyarthrite ou le mois de juillet. D'accord. Avec le diabète. D'accord. Avec, parfois, il y a un risque de fausse couche, d'accouchement prématuré. D'accouchement prématuré, alors oui, les gens qui sont. D'accord. D'où ça vient, c'est surtout des micro-organismes ou des bactéries qu'on a en commun, qui ont en commun entre les maladies et entre les maladies buccodentaires. D'accord. C'est, comme exemple, l'exemple des streptococcs. Les streptococcs, c'est des bactéries, c'est l'agent principal responsable des caries, des maladies parodontales. D'accord. et des infractices de myocardes et de la polyarthrite et des... Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le fait d'avoir... C'est-à-dire, la clina s'n'en, 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 donc, il y a forcément un lien... Il ne faut pas laisser les dents de la carie, dit Elham. On repère une carie, il faut aller chez le dentiste la soigner. Bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Et voilà, donc, vous avez bien vu, ça peut même provoquer des fausses couches, ça peut avoir un lien avec les fausses couches et surtout, surtout les maladies cardiovasculaires et rhumatoïdes et en fait, le fait d'avoir des bactéries pathogènes d'origine buccale rend même la stabilisation de l'équilibre des glucides chez les diabétiques qui le rend un peu difficile. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux en fait. le diabète qui donne la baisse de l'immunité, ce qui favorise le développement des caries et des maladies parodontales, ce qui permet de relarguer plus de bactéries. Donc, les bactéries participent à le déséquilibre de l'immunité et ainsi de suite. Quand on est diabétique, il faut bien prendre son indécédent. Très important. Et même pour les cardiologues. D'ailleurs, avant toute chirurgie cardiaque, que ce soit n'importe quel type de chirurgie cardiaque, le patient qui vient pour un assainissement de cavité du cadre de la chirurgie avant la chirurgie du corps. Donc, le patient va marcher normalement au dentiste pour les foyers infectieux et les foyers infectieux. D'accord. Et ça, on le voit souvent peut-être chez les personnes âgées de la chirurgie qui ont beaucoup de carrés. Est-ce qu'il y a un homme avec l'âge parce que j'ai 60 ans, j'ai 65 ans, j'ai 55 ans, ce n'est pas la peine alors que non, ce n'est pas juste esthétique mais ça... Oui, c'est généralement la catégorie des gens qui jouent avec une lettre de leur médecin du cardio ou d'autres spécialistes qui ont l'air qu'on doit traiter. Donc, après 50 ans, 60 ans, je ne pense pas que j'ai des gens chez moi qui ont cet âge-là mais en tout cas si vous avez vos parents, vos papas, vos mamans, il faut leur passer le message qu'en quoi il faudrait prendre soin de ces dents même quand on a 60 ans, 70 ans. L'âge parce que c'est un cercle vicieux. Oui, ils disent qu'il y a des maladies qui ont des maladies. D'ailleurs, il y a un docteur qui a un cardiologue qui a fait le patient avant chaque chirurgie pour assainir la bouche, qui a des foyers infectieux et pour le diabétique aussi, il est recommandé de ne pas laisser de carie, de brosser ses dents, prendre soin de ses dents. Donc, je connais certaines personnes de la réaction. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'à travers ce live et cette vidéo, ce podcast qu'on vous a sensibilisés pour prendre plus soin de vos dents. En fait, il ne faut pas laisser le dentiste en dernier lieu parce que nous avons tendance, nous, les Marocains, à peut-être aller chez certains spécialistes pour régler certains problèmes. Peut-être de la thyroïde, peut-être du diabète, peut-être de l'amincissement. On a envie de perdre du poids. On a envie d'être beau ou belle. Mais, le dentiste, c'est une rage de dents. Quand on a une rage de dents, on a très mal, ça ne peut pas attendre. Donc, c'est vrai, c'est une culture, il faut changer d'habitude. On va chez le dentiste, on va chez lui, le pauvre, quand on n'a rien, quand on n'a rien de grave, juste pour un check-up. Quand on fait ce check-up pour faire des analyses sanguines, on va commencer avec vous, docteur, à faire cette sensibilisation. J'espère que ça va donner. En tout cas, merci, docteur, d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada